Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade pamplemousse et mozzarella. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Évidemment, deux beaux pamplemousses, deux belles mozzarellas, une demi-baguette de pain, un petit peu de basilic et surtout une très bonne huile d'olive. Alors, c'est une belle alternative, bien sûr, le pamplemousse quand c'est pas encore, par exemple, la saison des tomates. Alors, regardez, on va éplucher le pamplemousse à vif. Alors, pour ça, on coupe, vous avez vu, très peu, jusqu'à voir le haut des segments. On tourne, on essaye de rester sur le même axe. Même chose, on va éplucher, en fait, et on va pivoter. Je viens repasser en suivant le premier que j'ai épluché. Et alors, automatiquement, je reste très prêt, sans gaspiller le fruit. Et ça s'appelle éplucher à vif. Avec un couteau un petit peu plus fin, plus pointu, je passe bien prêt. Et puis, je viens aussi près de l'autre côté. Voilà, et là, j'ai de beaux segments. Alors, s'il reste un peu de blanc, avant de couper, vous pouvez juste l'enlever et on fait la même chose. Voilà, on va presser un petit peu pour garder le jus. Et maintenant, on va s'occuper de nos mozzarellas. Alors, on va essayer de les couper en quartier. Et on va commencer la disposition. Donc, s'il en reste, vous les mettez au centre. Avec les petits morceaux aussi de mozzarellas qui restent. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va prendre, tout simplement, le basilic. Un grand éminceur. On va, comme son nom l'indique, émincer. Donc, nos feuilles de basilic dans le jus de pamplemousse. Ensuite, trois belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous voyez, donc, c'est des sauces qui sont naturelles. On avait conservé un petit peu du jus des mozzarellas, évidemment aussi. Le jus du pamplemousse, le basilic, l'huile d'olive, le poivre, la petite fleur de sel. On mélange. Et on vient répartir. Comme on a beaucoup de sauce, on va préparer quelques toasts. De façon à pouvoir profiter de ce jus et pouvoir y tremper dedans des petits croutons. Hop, hop. Au toaster, quelques tranches de baguette. Jouez avec les textures des légumes, avec les couleurs des fruits. N'hésitez pas, interprétez la recette. Retenez la méthode, pas forcément uniquement que la recette. Prenez des photos, vous nous les envoyez. On les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.